L'actualité de la semaine passée et à venir, vue à travers le regard d'une rédaction africaine, c'est la rubrique Vue 2 et nous sommes à Yaoundé, au Cameroun. Je vous apporte les dossiers sur les états financiers que vous avez demain. Là, vous avez les états des résultats, la balance de vérification, l'état de trésorerie et le bilan. Cette année financière a été vraiment très fructueuse. Wow! Tu as été super rapide Alisha. Je ne pouvais pas tomber sur un meilleur employé que toi. Honnêtement, je suis très satisfait de tes services. Tu es l'un des meilleurs employés que j'ai eu depuis le début de ma carrière. Je pense que si tu continues comme ça, tu n'es plus très loin de ta promotion. Merci beaucoup Monsieur. J'adore mon travail et je me sens super à l'aise dans votre entreprise. Et je vous remercie grandement de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer. De plus, j'apprends beaucoup à vos côtés. Est-ce que ça va Alisha? Oui ça va, je pense que je me suis rélevée un peu trop rapidement. Oui mais avoir l'opportunité, ce n'est pas normal. J'avoue que j'ai pris un petit dégénier très léger ce matin et j'ai dormi tard parce que j'avais beaucoup de travail à faire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Ok, tu sais, je ne veux pas perdre ma meilleure employée. Comme je te l'ai toujours dit, j'adore ton travail, mais ce n'est pas une raison pour que tu es à la tâche. Je suis sûr que tu es capable de te ménager et de travailler tout aussi bien. Ne vous inquiétez pas Monsieur, c'est rien de grave. Alisha, ça fait déjà 10 mois que tu travailles pour nous. Et tu t'es donné corps et âme dans ton travail. Et je pense que tu auras besoin d'un petit congé. Ah non Monsieur, pas besoin. Comme je vous ai dit, c'est rien de grave. Ça va aller. Ok, on ne discute pas. C'est un ordre. D'accord Monsieur. Je vous remercie infiniment et je tâcherai de me reposer comme il faut. Ok. Alisha ? Oui Monsieur Sidi ? Peux-tu m'appeler Gabriel s'il te plaît ? Non, ça me gêne un peu Monsieur. Oui Monsieur. Alisha, voilà presque un an qu'on se connaît. Et je te considère comme une amie. C'est plutôt moi qui suis gêné que tu m'appelles toujours Monsieur Sidi. Ok, si vous insistez Monsieur, enfin je veux dire Gabriel. Bien, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Si ce passe un bon week, quel est bon congé. On se retrouve dans deux semaines. Merci Monsieur. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Attends. Qu'est-ce que je vais faire ? En plus je n'ai pas envie de partir. Qu'est-ce que je vais faire ? Allo ? Allo ? Bonjour Tata. A qui est l'honneur s'il vous plaît ? C'est Alisha. Alisha ta fiole. Ah Alisha, comment tu vas ? Je vais très bien Tata et toi. Ah, ça fait une éternité. La dernière fois qu'on s'est vus, je crois que c'était aux hors secs de tes parents. Je suis désolée, je te fais sans doute penser à des mauvais souvenirs. Oh Tata, ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai gardé que de bons souvenirs d'eux. Ah, c'est tout à ton honneur. Toujours positif comme ta pauvre maman. En fait Tata, j'ai eu deux semaines de congé et je me suis dit que je pouvais passer quelques jours chez un membre de la famille et tout de suite j'ai pensé à toi. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi ma chérie, mais je ne pense pas avoir assez de temps à te consacrer. Je te promets Tata, je me ferai toute petite, tu ne me sentiras même pas. S'il te plait, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Et tu comptais venir quand ? Euh, je compte prendre le premier bus dont je serai là, ben 14, je te dis oui, s'il te plait, s'il te plait. Bon, c'est d'accord, mais tu me promets de te faire toute petite et de ne causer aucun trouble. Ne t'inquiète pas Tata, tu ne me sentiras même pas, je t'assure. D'accord, on se dit à lundi alors. Ok Tata, merci beaucoup, à lundi. Bisous, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, yes, yes, yes. Quelle aventure commence. Mais, je ne sais pas si c'est moi, et t'es vraiment froide. Non, je dois certainement me faire des illusions. Oui, je suis dans la chambre, viens. Désolée pour le retard. Tu avais des coups à faire, qu'est-ce que tu as ? J'en suis collée depuis 1 000 ans. Ne t'inquiète pas pour le retard, j'ai beaucoup de travail, je ne suis pas prête de t'emmener. Carole, travail, maison, je ne te savais pas aussi bosseuse. Ne te moques pas de moi. En fait, j'ai passé beaucoup d'états avec Simon. On vient de se rencontrer et j'apprends encore le connaitre. Il est si chou, il me couvre tellement de cadeaux mon chéri si tu savais. Mais cette fois, je pense que c'est le bon. Je le sens vraiment au fond de mon coeur. Comme Stéphane. Ou dirais-je? Comme Bétrin. Comment il s'appelle encore? Je dirais plutôt... Paul. Je ne le sentais pas comme je sens mon Simon. Et c'est quoi l'odeur de son parfum? Cesse de te moquer de moi. Non Ali. En fait, ma chérie, j'ai accumulé beaucoup de travail de cette semaine. Mon boss rentre en demission aujourd'hui. Je n'ai quitté ce week-end pour terminer avec mes travaux en cours. Sinon, tu connais ce qui va m'arriver. Carole, tu es vraiment incroyable. Non mais ma chérie, je crois que la vie a pleines dents. Je ne suis pas contre toi qui n'as quasiment pas de vie Ali. Non mais sérieux. J'essaie de te trouver quelqu'un et de sortir de cette bulle dans laquelle tu t'aimais toi-même. Et en parlant de quelqu'un, il y a quelqu'un que j'aimerais. Ce n'est même pas la peine de continuer. Je n'en ai pas besoin. Tu vas aller, tu es toujours dans ta bulle. Même pas vrai. La preuve, je prends des congés et j'ai bien l'intention de m'amuser. Hey, hey, hey ! Bonjour toi, habitant de la capitale économique du Cameroun, cité balnéaire sur les berges du Bourri. J'espère que tu as bien dormi et que tu t'es réveillé avec tout le punch ce matin. Alors habille-toi aussi léger que tu peux pour affronter cette journée de ouf. Ma belle Ali ! Ma belle Ali ! Mon Dieu que tu as dormi ! Tu es devenue une belle jeune d'avoir, ça fait tellement longtemps. C'est fou ce que tu m'as manqué. Je suis trop tente de te revoir. La dernière fois, tu courais encore toute nue dans la maison avec Edgar. C'est fou comment ma petite chenille est devenue un jaune du papillon. Arrête Marie, arrête avec les souvenirs. C'est maintenant que je réalise que tu m'as vraiment manqué. Avec toi aussi, tu m'as vraiment manqué. Ca fait tellement longtemps. C'est tellement longtemps. C'est trop beau de te revoir. Allez, assieds-toi et je vais monter ta Ali dans ta chambre. D'accord. C'est tellement beau ici. Il faut avouer que ma tante a des goûts très très raffinés. Tiens, la voilà ta tante. C'est quoi cette tenue ? Tati voyons, ne sois pas vieux jeu. C'est les vacances et j'ai décidé de me défouler. Tu as vraiment changé. Tu dois avoir beaucoup de prétendants maintenant. Mais non. Je n'ai personne dans ma vie en ce moment. J'ai décidé de me consacrer uniquement à ma carrière. Je suis contente de l'entendre. En tout cas, tu ne réfléchis pas comme ta pauvre mère qui croyait que la vie se résumait à être femme au foyer et mère d'une petite fille. Elle était heureuse tant mieux et c'est le plus important. Si tu le dis, on peut aussi le considérer comme ça. Waouh, c'est très beau. Marie, tu n'as vraiment plus rien d'autre à faire. Je m'excuse madame, j'y vais. Mon entreprise ouvre des avantages sociaux à certains cadres. Je travaille plus sur des objectifs. Et jusqu'ici, mon patron a toujours été satisfait. Mon fils a terminé ses études et exerce maintenant comme médecin au Canada. Waouh. Oh mon Dieu, il a toujours rêvé d'être médecin. Oh, je suis trop contente pour lui. Il a finalement réalisé ses rêves. Edgar. Et côté cœur, pourquoi n'as-tu pas de prétendant? Ma dernière relation s'est très mal terminée. Et j'ai décidé de ne pas me relancer tout de suite. En tout cas, ne t'arrête pas de trop à te relancer. Trouve-toi rapidement un homme riche et épouse-le avant de finir vieille fille. Tantine, je n'ai que 27 ans dont j'ai tout le temps devant moi. Un verre d'eau pour toi ma toute belle. Merci Marie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Disons que je suis une vieille femme célibatée qui profite pleinement de la vie. Seulement mon fils me manque. Ça fait déjà 8 ans qu'il est parti et depuis il n'est plus revenu au pays. Son travail lui prend tout son temps. Et à ce rythme-là, je ne suis pas prête de devenir rapidement grande mais avec celui-là. Je ne t'inquiète pas tantine. Je suis là pour toi maintenant. Tu peux compter sur moi. Tu n'es plus seule désormais. Tu ne t'inquiète pas de veux. Tu ne t'inquiète pas. C'est pas le vieux màyou, oh! Tu sais ce qui est mon po'. Hello ? Maman ? Marie ? Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici. Ça fait plaisir d'être à la maison. Mais qui fait ce bruit là ? C'est ta fille avec moi. Passe-moi s'il te plait. Passe-moi s'il te plait. Chicho papa. Chicho, chicho papa. Oh, Dieu va. Oh, mais tu m'as fait peur. Ali ? Edgar ? Edgar ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Maman ne m'avait pas dit que tu vivais ici. Oh. Mais c'est à moi de te poser cette question. Tu n'es pas censé être au Canada. Attends. Edgar ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as changé. Toi aussi, tu as beaucoup changé. Et je... Je perds mes mots. En fait, je ne m'attendais pas à te voir ici. Ça fait quoi ? Huit ans quand tu ne t'es pas vue ? Waouh. C'est juste. Mais tu es toujours aussi belle. Sinon bien plus qu'avant. Donc si tu es devenu un très belle homme. Et je parie que tu as brisé beaucoup de coeur au Canada. Non, pas vraiment. La médecine me prend tout mon temps. Et je ne pense pas être tombé sur la bonne. Voici en Occident, les gens passent le temps à Corée, à gauche, à droite. Et ce n'est pas évident de tomber sur quelqu'un de bien. Ah, comme je te comprends. Oh... Edgar... Ah... Mon chéri... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mon chéri... Ha ha... Maman... Oh mon chéri... Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ton arrivée ? Excuse-moi maman. C'était juste pour te faire la surprise. Belle surprise en tout cas. Oh mon maman. Oh je suis tellement contente de tout moi là. J'espère que cette fois-ci tu es revenu pour longtemps et que tu ne vas pas t'en aller de si tôt. Marie... 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 Oh Marie... Comment tu vas ? Je vais bien. Oh... Tu as pris de la taille toi ça. Je suis un homme. Oh mon chéri, viens par là. Laisse-moi t'admirer. Oh... Tu es devenu un grand garçon. Ah ça... Merci maman. Oh mon chéri... Alors dis-moi comment ça se passe là-bas ? Tu vois bien ton boulot ? Ça va super. Tout se passe bien. À part la fatigue du voyage. Tu as pris quel vol ? Tu poses trop de questions maman. Je suis trop contente. Ah ça... Je suis là, c'est ça l'essence. Ecoutez K, comment ça se passe ? Alors maman... Ecoute... Je suis fatigué. Je vais prendre une bouche et on va en reparler. D'accord ? D'accord. Bon. Tout à l'heure. Marie... Tout à l'heure, d'accord. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire ? Dépêche-toi d'aller mettre la table. Dépêche-toi. Attends je vais te aider. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne crois plus en l'amour Je me demande bien qu'il serait assez fou pour vivre avec toi Ah bon ? Ah, c'est comme si tu le disais dans mes pensées Parce que justement j'allais te poser la même question Est-ce que c'est pas mon doute ? Arrêtez de vous disputer ! Ça suffit ! Je vous rappelle que nous sommes à table C'est fou que vous n'ayez pas changé même après 8 ans Toujours en train de vous disputer C'est lui qui a commencé Ouais, c'est ça Allez, mangez maintenant Edgar, tu peux te resservir Marie a fait ton plat préféré Wata foufou en héros Comme si elle savait que tu arrivais Et ça, il faut avouer que ça me manque Mon appétit Merci maman C'est ça, gourmand Ouais, c'est ça Dis-moi Pourquoi c'est toi qui fais la vaisselle et passe Marie ? C'est ta mère qui me l'a exigée Et de toute façon, j'avais l'intention de participer aux tâches ménagères pour ne pas m'en occuper Ah ça J'aimerais tout de même te donner un petit coup de main D'accord Merci Edgar C'est tout à fait normal Tu as quand même été mon ancienne partenaire de jeu C'est tout à fait On était comme frères et sœurs On était ? Et maintenant, on est quoi ? Tu es la fille, la belle sœur de maman, c'est ça ? Oui, je veux dire Donc je suis en quelque sorte ta cousine très très éloignée Je dirais plutôt Cousine par alliance Ça fait tout drôle Je suis super contente de te revoir Ça me fait remonter de bons vieux souvenirs À laquelle ? Celle où tu disais que j'étais ton prince Entre autres, c'était le bon vieux temps Sinon tu es devenue encore bien Je pense qu'on a fini Je vais aller me reposer Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est vrai qu'il a beaucoup changé Il est encore plus beau que dans mes souvenirs Je me demande s'il n'a vraiment personne dans sa vie Allo ? Allo ma chérie Ça se passe bien, je t'attends Oui, super bien Tu ne devineras jamais qui a débatté juste après moi Qui ? Monsieur mon cousin par alliance Je rêve où tu me parles de ton premier grand amour Edgar Tu me rappelles comment tu étais triste quand vous aviez déménagé Tu n'arrêtais pas de pleurer et ça me saoulait Tu exagères C'était normal que je sois triste Il était mon meilleur ami Et puis je n'étais qu'une jeune fille Si tu le dis Alors dis-moi Comment est-il huit ans plus tard J'aimerais bien nous rencontrer Il n'y compte même pas Mais si tu veux savoir Il est tellement beau Oh mon dieu Si ce n'était pas mon cousin par alliance Je te jure qu'il aurait été parfait pour moi Mon type d'homme Beau, intelligent, ambitieux Oh la la je fond Non mais je rêve Alisha On ne dirait pas que c'est avec toi que je parle Mais qu'est-ce qui t'arrive ma chérie Si ce n'était pas ton cousin par alliance Comme tu le dis J'aurais pensé que tu as craqué pour lui Bizarrement je me dis la même chose Pourtant ça fait que quelques heures qu'on s'est revu Ecoute ma chérie Je te connais responsable Cousin par alliance ou pas Vous êtes de la même famille Et en Afrique ça ne se fait pas du tout Tu parles comme s'il allait se passer quelque chose entre nous Arrête de te faire les films Caroline Deux jeunes adultes dans une maison Qui se trouve beau l'un l'autre Ma chérie Il y a 95% de chance que quelque chose se passe Sauf bien sûr ils sont de la même famille Ok ok c'est bon là je te laisse Bye bye je te laisse Mais on n'a pas fini de discuter Je suis très fatiguée je suis vraiment épuisée Caroline Allez gros bisous je t'aime Elle dit n'importe quoi c'est là Moi Craqué pour Edgar Ça c'est quoi ça ? Alors mon chéri Tu as bien dormi ? Non pas assez maman Probablement à cause du décalage horaire Mais je pense que d'ici ce soir Ça ira Et en plus le Canada c'est tellement loin Tu sais pas pourquoi tu tiens absolument à y vivre Déjà j'ai oublié de te dire Un ami à moi a ouvert une clinique et il aimerait que nous travaillions ensemble Donc déjà je suis venu voir si le projet sera suffisamment crédible Oh je suis tellement contente Je n'ai pas encore accepté Alors ne jubile pas maman Je sais que ça va marcher Ce serait super si tu venais vivre ici Oui c'est vrai que beaucoup de choses ont changé ici Et surtout dans le bon sens J'ai oublié de vous en parler Je dois me déplacer à l'ouest pour soutenir une amie qui a perdu son mari C'est vrai que je n'étais pas prévu que j'y aille Mais elle m'appelait hier soir Pour me raconter que les choses ne se passaient pas bien avec sa belle famille Oh la 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 pauvre dame Ça doit tellement être difficile pour elle Triste réalité de genoux Elle doit absolument passer par le jour de la vache Elle a besoin de tout le soutien possible Voilà Et tu y vas quand Tout de suite après le petit déjeuner Marie m'accompagne Car j'aurai besoin qu'elle donne un coup de main en cuisine Je compte sur toi pour tenir la maison à mon absence Aussi subite Et tu reviens quand ? Tu n'es plus une gamine à ce que je sache Ne me dis pas que tu seras incapable de cuisiner pour mon fils Mais pourquoi tu lui parles comme ça maman ? Ce n'est quand même pas ma ménagère C'est bon Edgar Ne t'inquiète pas Je dois aussi être capable de pouvoir m'occuper de la maison Et de faire à manger Mais oui Mais elle a tendance à abuser Tu sais chez nous au Canada Nous sommes ici en Afrique Alors ce qui se passe au Canada Reste au Canada Ok chef Marie Madame Prépare-toi On voyage tout de suite après le petit déjeuner On voyage tout de suite après? Ça quiero plat et qui n'est queös N' 이거 je soucrise En question Elle est exige N'est ce que je dis cause C'est la nature N'est ce que show Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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